C'est la famille pour Kamos Productions Un ange à l'épaule droite, deux sur l'épaule de gauche Je suis posé au quats, attendre que la mort me fauche 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte Kamos, c'est notre dame Tous ces épées de porte plainte Un ange à l'épaule droite Dossé, comment va ? Très bien et toi ? La femme ou quoi ? Ça va au calme Toujours vêtu tout en noir hein ? Ouais, on va vite fait Tu es comme le dray, le docteur ? On calme, on calme, on a bien la sobriété Ça va quoi sinon ? Ça va cool Ok, ok Mais Dossé, est-ce qu'on peut dire Enfin, là tu rentres vraiment dans la cour des grands ? Ouais, bien sûr qu'on peut le dire Bien sûr qu'on peut le dire En tout cas je suis sur le chemin, je ne sais pas si j'y suis déjà mais je suis sur le chemin tu vois Ok, ok, ok Mais sinon avant ça c'était voulu de toujours ressortir des projets indépendants Ou bien entre deux on te proposait des contrats mais ce n'était pas intéressant Et pourquoi avoir mis du temps vraiment pour signer ? En fait je pense qu'au départ l'indépendance c'est... En général c'est jamais vraiment voulu dès le départ tu vois Au début c'est plus par défaut Tu commences parce qu'il faut commencer tu vois Il faut bien commencer à faire ses preuves Donc forcément ça se fait en indépendant pour la plupart des cas tu vois Ok C'est très rare un inconnu qui signe comme ça tu vois En général quand tu signes c'est parce que tu as fait un boulot avant tout ça Et qu'en gros on a vu que tu pouvais... D'habitude que commercialement il y avait un potentiel sur toi tu vois Ok, ok, ok Non au départ c'est jamais vraiment voulu Au départ tu le fais parce qu'il faut le faire Et voilà donc moi j'ai fait ce que j'aimerais faire tout simplement tu vois C'est vraiment pas se plaindre ou quoi que ce soit Non j'ai juste fait mon taf normal T'as vu 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 Plus comment dire les jeux Plus qu'à rien on va dire tu sort tes projets Même tes vidéos en temps en heure t'es vraiment régulier en fait hein Pendant un moment tu sortais tes projets après il y avait une certaine pause Après tu revenais Voilà c'est ça Et là tu es dans une dynamique hein Le fait de signer en fait concrètement t'as vu C'est voilà ça ça permet tu vois ne serait-ce que financièrement Ça permet de tu vois de sortir des projets, d'être régulier Tu vois de pouvoir en groupe pouvoir travailler normalement en vrai Tu travailles normalement sans avoir justement certains problèmes qu'on peut rencontrer en Inde Tu vois en mode ouais putain t'as vu faut un billet pour ça Donc voilà t'as vu là au moins je suis tranquille voilà tu sais que je peux bosser au calme On sort nos extraits, on sort nos clips Tu vois par exemple là pour Perestroika en vrai Donc on a pas vraiment fait de comment dire de Enfin pas vraiment eu de stratégie marketing à proprement parler tu vois Ok On a juste envoyé de la musique La musique et des clips en vrai c'était que ça tu vois On a envoyé t'as vu Illuminati Un truc, le patron, le dehors etc voilà tu vois on a juste envoyé des extraits Bon voilà mais le fait d'envoyer ça régulièrement Ok Ça fait que voilà tu vois ça crée un truc tu vois Un engouement Voilà ça crée petit à petit un engouement Ça fait que les gens ils commencent à suivre ils commencent un truc Et voilà quand t'es régulier quand t'es régulier Et qu'en plus que c'est tout bon En tout cas j'ose espérer que c'est de la qualité ce qu'on a envoyé Et ben voilà t'as vu ça, ça plaît à des gens forcément Ok 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 Et est-ce que t'as des reels retours comparé aux anciens projets ? Ah ouais de toute façon De toute façon je pense que c'est clair et net Et ça se ressent et tout le monde peut le ressentir tu vois T'as vu que ça, si tu veux il y a J'ai plus d'exposition qu'avant Tu vois j'ai plus d'exposition tu vois Donc euh... Donc après on n'est pas encore arrivé On est bien loin du bout du chemin encore tu vois Et comme euh... Comme je n'arrête pas de le répéter cette ancienne interview tu vois là On est au début du travail T'as vu tu sais vraiment Ce que les cas pour nous c'était vraiment T'as vu Poser une... Poser une première pierre Donc on est vraiment au début du truc Et voilà mais pour l'instant en tout cas ça se passe bien Pour l'instant les... 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 Les signaux ils sont positifs Ok 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 Et donc ça... Ça laisse présager du bon pour la famille Est-ce qu'on peut dire euh... Tu repars quasiment du... Du début en fait hein ? Moi pour moi t'as vu Après les gens quand... Quand je dis ça ils aiment pas Parce qu'ils me disent que ouais mais non Mais faut pas... Faut pas balayer comme ça ce que t'as fait avant Non tu vois il s'agit pas de balayer ce que j'ai fait avant Aucun rapport tu vois Mais t'as vu pour moi Moi en tant que... En tant que rappeur en tant que challenger Euh... Moi je me dois de... Justement d'être dans cette logique là Ok Que tu vois à chaque... Pour moi à chaque projet je repars de zéro Tu vois ce que je veux dire ? A chaque projet euh... Tu sais que tu dois de reprouver De refaire un travail et tout Et euh... Et euh... Et donc euh... Et donc là pour moi Et encore plus maintenant Et bah je repartais de zéro Ok C'est à dire que On vient pas en mode En mode ouais bon écoute Moi j'ai déjà fait ça T'as vu moi à l'époque j'ai fait ci J'ai fait ça Donc voilà Ce qui fait que bon tranquille Je peux y aller couler non t'as vu J'arrive comme si... Comme si... Comme si j'arrivais Ok 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 Ouais On en voit On en voit et on essaye de... D'être convaincant Ok ok Et sinon euh... J'ai vu que c'était en édition limitée Sur 5000 5000 pourquoi Pas plus en fait hein ? Mais tout simplement parce que... Parce que nous c'est euh... Si tu veux le... Le but premier d'un projet comme euh... Comme Perestroika C'est pas euh... C'était pas euh... Dans vendre des mille et des cents Ok Tu vois le... Bon après euh... Quand je dis ça t'as vu Bien sûr que... Quand on sort un projet On veut le rentabiliser Donc ça c'est logique Mais ce que je veux dire C'est que t'as vu euh... Lorsque lorsque nous On décide de faire Perestroika Et qu'on décide euh... Que euh... Que euh... Que euh... Que euh... C'est parce qu'on est conscient Qu'il y a un travail à faire d'abord Avant d'arriver avec un album Ok Un album t'as des attentes De commerciales réelles T'as vu tu sais c'est concrète T'es sur un album il faut... Voilà il faut voilà Il faut qu'il faut quand même Que tu sais que le truc se vende Un minimum que voilà Et euh... Et justement pour ça T'as besoin d'effectuer un travail avant Ok Donc Perestroika Il rentre dans ce cadre là C'est tout tu vois C'est euh... On a décidé euh... Euh... De de... De 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 faire que Bon tu sais quoi finalement Vas-y on passe sur Tchalabon tout de suite Pérestroika Comme ça faisait longtemps que je l'avais annoncé Perestroika Perestroika Parestroika On a gardé le blase Ok Mais euh... 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 pour mettre cordes à tout le monde tu vois et voilà comme ça on commence un travail pour amener justement l'album tu vois ce que tu veux dire ? et sinon la mixtape en combien de temps tu l'as travaillé parce que c'est une mixtape mais tu l'as quand même bien peaufiné je peux te dire que même c'est un mini album bah écoute si toi tu le ressens comme ça tant mieux tu vois ça veut dire que le truc est de qualité ça veut dire que la mixtape elle sonne comme certains albums tu vois après tant mieux donc voilà mais écoute moi tout ce que je peux dire aux gens qui ressemblent le truc comme ça c'est que voilà justement si on a fait ça sur une mixtape imaginez ce que sera l'album ok 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 c'est la seule chose que j'ai à dire voilà justement voilà ça ça vous donne un aperçu justement de ce que ça va être lorsqu'on va se mettre en mode album pour de vrai ok 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 et sinon sur la mixtape il y a le son avec Joke et Gradure 3 grosses têtes d'affiches qui sont même pas sur Paris 3 grosses têtes d'affiches et Lille, Montpellier, Orléans après en même temps il y a 10 ans plus tôt il y avait pas autant de têtes qui avaient émergé en Provence donc techniquement c'était pas possible mais après voilà t'as vu tant mieux là on est dans une ère où justement il y a plus de différence maintenant entre Paris et Provence en tout cas au niveau rapologique au niveau voilà t'as vu y a plus cette espèce de complexe d'infériorité que les Provenciaux ils pourraient avoir ou tout complexe de supériorité que les Parisiens ils pouvaient avoir à l'époque tu vois ouais et quand j'écoutais Nirvana j'avais même oublié que tu savais vraiment rapper réellement je veux dire avec un vrai message et tout ça parce qu'à ce temps-ci c'est plus non mais qu'est-ce que t'es pas rapper réellement parce qu'on a des raisons que j'rape réellement en gros c'est quoi à ce temps-ci il y a des trappeurs et il y a des trappeurs je sais pas si c'est ce que je veux dire parce qu'en fait si tu veux à ce temps-ci tout le monde peut plus ou moins trapper mais si tu veux il y a ouais même ça je suis pas d'accord laisse moi t'arrêter parce que toi à ce temps-ci un mec qui s'est super bien trappé tu mets un instru des mob deep 95 je te jure qu'il sera pas dans le temps il va même pas gérer la chose si tu vois ce que je gire ou quoi moi j'te dis moi pour moi t'as vu moi ça existe pas les trucs de ouais euh enfin le trappe c'est pas du vrai arbre moi c'est de la connerie tout ça c'est du rap je suis désolé Kamos de Nostradamus